Meghan Markle n'a pas eu besoin d'argumenter longtemps pour convaincre le prince Harry à Hollywood. Et voici pourquoi. Trois ans après son exil au Royaume-Uni pour vivre au plus près de son prince charmant, Harry, Meghan Markle a retrouvé ses racines du côté de Los Angeles. La duchesse de Sussex y a vécu toute son enfance et c'est la ville où vit sa mère adorée Doria Raglan. Après une parenthèse de quelques semaines au Canada depuis la fin de l'année 2019, Meghan et Harry ont décidé de s'installer dans la cité californienne et cherchent activement leur nouveau nid d'amour. La maman d'Archie est aux anges, elle qui a toujours rêvé de la vie de star et du mode de vie d'Hollywood. Le prince Harry est-il sur la même longueur d'onde que sa femme sur le sujet ? Ce déménagement à Los Angeles le ravit tout autant. Le petit-fils d'Elisabeth II a toujours été fasciné par les stars de cinéma et s'est dit enthousiaste à l'idée de découvrir la vie californienne selon une source proche du couple cité par le quotidien britannique The Husson. Elle ajoute, à mon avis, Meghan n'a pas eu trop de mal à persuader Harry de ce changement. Meghan Markle est la grande gagnante de ce nouveau quotidien à Los Angeles, elle est revenue chez elle, près de sa mère, de ses amis et de son star. Elle n'a plus besoin de la permission de la famille royale pour faire quoi que ce soit. Elle peut vivre sa vie comme elle l'entend. Archie se plaît déjà en Californie Il y a un membre de la famille qui a l'air déjà de se plaire sous le soleil californien. Il s'agit du petit Archie, qui va fêter son premier anniversaire dans quelques semaines. Ses parents, Meghan et Harry, font attention aux nouvelles consignes dues au confinement lié à la crise du coronavirus. Ils respectent la distanciation sociale pour ne pas mettre en danger leur petit garçon. Le couple princier doit en ce moment gérer la première poussée de dents d'Archie entre deux plongées dans les magazines d'annonces immobilières de Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !